La littérature québécoise serait entrée dans une période de normalisation. C'est une des idées qu'ont davantage retenues également les journalistes et ceux qui ont fait une recension de votre livre. C'est sûrement l'idée qui a fait couler le plus d'encre. Alors, pourriez-vous nous expliquer à quoi renvoie cette idée de normalisation? Bon, la littérature québécoise, il y avait quelque chose de particulier. Et je prenais acte dans ce texte sur la normalisation de la fin de cette période. Que la littérature québécoise a exploité, exploré, exprimé, autant qu'elle l'a pu, la différence québécoise. La cabissitude, comme on disait à l'époque. Eh bien, maintenant, c'est terminé. Maintenant, nos écrivains, nos éditeurs, les lecteurs, les journalistes, le milieu littéraire sont de moins en moins sensibles à cette différence. Et ça n'est plus, bon, les thèmes aujourd'hui sont les mêmes que partout dans le monde, les formes, les codes sont les mêmes que partout dans le monde. Et je ne voulais rien dire de plus que la fin de cette différence québécoise. Il n'y avait plus cette originalité particulière des œuvres publiées au Québec et qui formait une sorte de corpus distinct, de grande qualité, et qui faisait entendre une voix, un discours, une vision du monde qui était propre, qui était unique, en quelque sorte. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, sans plus. Et je pense que c'est difficilement contestable. Il y a eu une sorte de régularisation, de standardisation, si bien qu'aujourd'hui, un écrivain, mettons, un écrivain québécois, un jeune, un jeune écrivain québécois, aujourd'hui, je pense, je ne suis pas un jeune écrivain québécois, mais je pense, fonctionne pas très différemment d'un jeune écrivain français, d'un jeune écrivain allemand, d'un jeune écrivain même, peut-être américain même. C'est-à-dire, il a les mêmes ambitions à peu près, il a à sa disposition à peu près les mêmes instruments, et les mêmes thèmes le fascinent. Nous sommes dans un monde mondialisé. Cette mondialisation, elle s'est effectuée aussi dans le champ général de la culture, mais aussi dans le champ très particulier de la littérature. C'était la première étape d'un effacement ou du moins d'une transformation profonde de la littérature tout court, pas seulement de la littérature québécoise. Dans un premier temps, cette espèce de spécificité québécoise s'atténue, et éventuellement, ça ne faisait qu'annoncer, sans qu'on le sache, ça ne faisait qu'annoncer une sorte de marginalisation de plus en plus marquée, peut-être pas marginalisation, mais normalisation aussi, je reprends le mot, normalisation, standardisation de la littérature dans son ensemble, de la littérature tout court. La littérature n'occupe plus, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, n'occupe plus la place, n'est plus conçue ni pratiquée de la même manière que c'était le cas, mettons, dans l'époque, appelons-la, l'époque de la deuxième modernité, c'est-à-dire depuis la fin du 19e jusqu'à la fin du 20e à peu près. Voilà. Alors, c'est un changement qui est inquiétant ou du moins désolant pour quelqu'un comme moi. Peut-être pour les plus jeunes, c'est autre chose, là. Et c'est tout ce que j'exprime en parlant de cette idée d'effacement, de recul, de marginalisation de la littérature, une idée qui n'est pas très originale, bien sûr. Une idée qui est vieille et qui est aujourd'hui très répandue. Il y a une industrie littéraire québécoise, c'est très net, qui fonctionne plutôt moins bien, là, depuis quelques temps, mais qui a fonctionné assez bien. Donc, il y a des livres publiés au Québec qui, d'ailleurs, ne sont publiés qu'au Québec, la plupart du temps. Et il y a un petit milieu qui n'est plus du tout ce qu'il était, mais il y a encore une critique québécoise, il y a encore un certain lectorat. Ou est-ce que le mot « québécois » ici ne renvoie pas uniquement à la nationalité de l'auteur et de l'éditeur? La province québécoise, le territoire québécois, je trouve, à part sur le plan socio-économique, que sur le plan industriel, j'emploie cette expression, je ne suis pas sûr qu'on puisse encore, qu'il ne faille pas justement parler comme neveu de poste québécoise. Et que pensez-vous? Juste un mot à ajouter. Pour moi, ce n'est pas nécessairement condamnable, ce n'est pas la fin du monde. Mais je pense qu'on ne peut plus refuser d'en prendre acte que la littérature québécoise. Mais la littérature, dans son ensemble, n'est plus ce qu'elle a été. Il faut quand même, il ne faut pas faire comme, il ne faut pas s'aveugler et faire comme si rien n'avait changé. Maintenant, la littérature, en bonne partie, est considérée comme une des sous-catégories de ce qu'on appelle la culture, moi je le mets avec beaucoup, beaucoup de guillemets, qui elle-même est une catégorie du divertissement. Un livre, aujourd'hui, c'est, on traite un livre, on critique un livre, on aborde un livre comme on ferait d'une série à la télé, ou d'un bon vin, ou d'un film, ou d'un voyage. C'est du même ordre, c'est à peu près du même ordre. C'est traité du même ordre, en tout cas, par le discours social. Et on publie beaucoup, en tout cas. Ça, on publie énormément, mais c'est un phénomène international, ce n'est pas seulement au Québec. Je vous le dis, c'est une industrie. Une industrie, ça doit mettre des produits sur le marché, et un produit remplace l'autre. Un livre, maintenant, en librairie, ça dure trois semaines, un mois, à peu près. Il faut qu'il soit remplacé par un autre. Les libraires libèrent les étagères. Allez, au suivant. Donc, il faut entretenir la machine. Est-ce qu'on fait trop d'émissions de télévision aujourd'hui? Est-ce qu'on fait trop de chansons? Est-ce qu'il y a trop d'humoristes au Québec, M. Ricard? Est-ce qu'il y a trop d'humoristes au Québec? Est-ce qu'il y a une forme de… comment dire? C'est la machine qui fonctionne elle-même. Nos éditeurs sont subventionnés, et ils sont subventionnés à la production. C'est une force de la nature, un grand artiste. Même s'il est tout faible comme Kafka, c'est une force de la nature, c'est une personnalité inaliénable, c'est-à-dire irréductible à quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas un nationaliste, ce n'est pas un féministe, ce n'est pas un socialiste, ce n'est pas ça, un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui a quelque chose en lui, je pense, quelque chose en lui, du moins ces écrivains-là que j'aime, qui a quelque chose en lui qu'il sait tout à fait unique et qui se dit, je dois trouver le moyen de le dire, de le dire à travers une œuvre aussi belle, aussi parfaite que possible. Et ça, je pense que ça a des chances de toujours exister. Enfin, je le souhaite, je le souhaite. Il y a toujours dans une société des individus comme ça qui ont, on disait autrefois le feu sacré, mais en tout cas qui ne peuvent pas ne pas se distinguer, parce que c'est une forme de distinction, qu'on le veuille ou non. C'est une forme, en ce sens-là, la littérature et l'écriture sont quelque chose d'anti-démocratique. On ne fait pas ça en gang, écrire un roman. C'est quelque chose de très individualiste et presque de… Je ne dis pas autiste, mais je pense à un écrivain pour qui j'ai une immense admiration, quelqu'un comme Philippe Muray, par exemple, que tout le monde n'aime pas, mais que moi j'aime beaucoup. J'ai lu les tomes de son journal qui ont été publiés jusqu'à maintenant. C'est une époque où il n'est pas encore lui-même, pas du tout, mais où il a, quand même, déjà, il sait qu'il a quelque chose d'unique à dire. Il faut qu'il le dise et il est prêt à tout. C'est-à-dire, je ne veux pas dire à tuer sa mère, quand même pas, mais il fait des lectures, il s'enferme chez lui, il fait des lectures incroyables, il écrit des pages et des pages et des pages, même pour vivre, parce qu'il n'a pas été… pas beaucoup de moyens, il écrit des romans policiers comme «Nègre ». Il a écrit, je pense, 300 romans policiers sous des noms d'emprunts qu'il vend, il vend pour… en attendant le moment où il va arriver à cette espèce d'identification parfaite à ce qu'il porte en lui-même. Et ça, je crois que ça ne peut pas disparaître. C'est impossible, au moins qu'on devienne tous des robots, c'est impossible. Et ce que je reproche d'abord et avant tout à ma génération, c'est d'avoir un peu, comment dire, un peu brûlé la terre derrière elle, d'avoir un peu dévasté sous prétexte de se révolter, d'avoir dévasté beaucoup de choses sans le remplacer à l'autre. Mais les gens de la génération lyrique, il y a… bon, j'ai fait mon petit livre, mais est-ce qu'il y a eu vraiment une critique fondamentale de cette génération, une remise en cause de son héritage, si héritage il y a? Je ne suis pas sûr. Ça a été fort, le travail de la génération lyrique. Par exemple, je ne sais pas si j'arrivais aujourd'hui, puis je vous disais, il faut réhabiliter le passé, il faut réhabiliter la tradition, il faut réhabiliter l'ordre au sein de la famille. Des choses, je passerais pour un fou. L'Union nationale, il faut réaliser l'Union nationale. Je passerais pour un fou. Donc, le travail de cette génération, mais c'est international, ce n'est pas seulement au Québec, a été très… c'est une grande victoire, c'est vraiment une grande victoire de réussir comme ça, en faire table rase ou presque, mais forcément, ça oblige à des reconstructions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !